Alex Vizorek, nous avons une comédienne avec nous. Bien sûr, et comme tous les jours, on va proposer un sketch à notre invité. Je vous donne le texte. Vous avez entendu parler, c'est le Parisien qui a proposé ça, qui a donné l'info. Un grand spectacle arrive avec des chanteurs décédés en hologramme. Et le producteur de ce spectacle, c'est Hippolyte Girardot. Vous êtes journaliste, vous allez découvrir un peu ce qui se passe. Et puis, on s'y rend tout de suite. Alors voilà, l'objectif, c'est de faire un spectacle qui ramène sur scène les chanteurs morts. Ah, c'est vous qui avez produit Renaud. Non, 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 vraiment morts. Night Brand, Alida. Ah d'accord, donc vous faites que les suicides. Ah non, 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 on a aussi Claude François. Ah oui, moi je m'enveille et je reviens. Je suis plus mort, je me sens bien. Je suis là en hologramme, en hologramme et en relief, grâce à un simple projecteur. Ah, il est bien là. Ah, bonjour à tout. Non, là il déconne un peu là. Oui, oui, il faut lui changer une ampoule. Et là, c'est... Ah, mais c'est notre Sacha Distel. Oh, la belle bonne... Ici, on a Yves Montand. Waouh, là il est super réaliste. Ah non, non, ça c'est le vrai. On le garde ici, plutôt que le redéterrer chaque fois qu'il y a un doute sur sa paternité. Ah bien sûr, bien sûr. Mais oui, imaginez la gueule des enfoirés avec Tino Rossi, Jodassin, Yvette Horner. Yvette Horner, elle n'est pas... Non, non, mais j'anticipe, je suis producteur. Ah oui, bien sûr. C'est génial, c'est génial. Michel Drucker pourra recevoir du monde pendant 50 ans. Non, mais vous savez, Drucker finira bien par disparaître. Mais Michel Drucker est déjà un hologramme depuis 15 ans. Ah, et donc tout ce monde-là chante ensemble. Oui, et n'importe quelle chanson, on peut prendre Brassens. Mourir pour des idées d'accord, mais des morts longues. Et nous faire chanter n'importe quoi. C'est le petit bonhomme. Génial. Regardez, regardez, on peut même avoir un Jean Ferrat de droite. Fauder à perdre la raison. Attendez, attendez, attendez de voir notre Michel Sardou de gauche. Ah non, 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 Sardou, là c'est pas... Musicalement, on peut considérer que oui. Bonjour, bonjour Nicolas Sarkozy. C'est bien ici que ça se passe pour les hologrammes. Bonjour monsieur le président. Et vous voulez recréer Mireille Mathieu ? Non, le général de Gaulle, pour qu'il se présente à la primaire de droite. J'ai l'impression que ce sketch prend une autre tournure. Il faudrait qu'on trouve vite une chute à ce sketch là, s'il vous plaît. Ça va pas être évident, c'est Alex qui a écrit. Ah oui, non, mais il faut une chute quand même. Une chute, une chute, une chute. Ah, ça y est, j'ai une idée. Les gars, rallumez-moi Mike Brandt. C'est la chute la plus vertigineuse que vous n'avez jamais écrite à l'écluserie.